Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beau avoir écrit une vingtaine de livres, j'ai toujours du mal à trouver un titre. Or le titre est ultra important pour que vos lecteurs trouvent le livre, pour qu'ils s'intéressent au livre, pour qu'ils se souviennent du titre et le recommandent. Et c'est parce que j'ai du mal à trouver mes titres que j'ai étudié le problème et recherché des solutions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, sur base de nombreux exemples et contre-exemples, ce qui est bon et mauvais dans un titre. Je vous apprendrai une méthode pour trouver un titre qui convient à votre livre et qui vous fera vendre. Il y a des auteurs qui ont un titre en tête avant même de commencer à écrire. Il y a ceux qui se creusent les méninges pour en trouver. Il y a aussi ceux qui trouvent des titres pour des livres qu'ils ne parviennent jamais à écrire. Quel que soit votre cas, le choix du titre est une décision importante qui n'est pas à prendre à la légère. Le titre est la première information sur votre livre qu'un lecteur potentiel recevra. Il doit lui donner l'envie d'en savoir plus et être mémorable. Le choix du titre est la plus importante décision de marketing de votre livre que vous allez devoir prendre. C'est la raison pour laquelle les maisons d'édition imposent souvent un changement de titre à leurs auteurs. Les études empiriques sur le comportement des acheteurs de livres indiquent qu'en premier, ils vont décider si le livre peut les intéresser sur base de son titre. Ensuite, de la couverture. Puis, de la description. Et ensuite, du quatrième de couverture et de la biographie de l'auteur. Ensuite, ils vont feuilleter le livre. Et finalement, regarder le prix. Quelles sont les qualités d'un bon titre ? Il doit d'abord attirer l'attention, intriguer. Il doit être informatif, indiquer de quoi il traite. Il doit être mémorable, facilement prononçable. Il ne doit pas être gênant à dire. Et il doit avoir la bonne longueur. Correspondre au genre aussi, c'est important. Aucun titre ne peut avoir toutes ses qualités. Mais un bon titre en possèdera plusieurs. J'accuse. D'Émile Zola en est un exemple. Il attire. Et il a certainement attiré l'attention. J'accuse. Qui ? De quoi ? Il est mémorable. On se souvient facilement de ce titre. Est-il pour autant informatif ? Ah ben non. Par contre, il se prononce facilement. Il n'est pas gênant de le dire. Et il est bref. Il correspond au genre aussi, qui est la polémique. Certes, il faut un peu de génie pour trouver un si bon titre. Et aussi un peu de chance. Remarquez qu'un bon titre ne signifie pas une bonne couverture, ni d'ailleurs un bon livre. Jugez qu'un titre est bon est assez subjectif. Et vous trouverez peut-être bon l'un ou l'autre titre que je trouve exécrable. Je voudrais donc m'excuser ici à l'avance auprès des auteurs que je pourrais froisser en critiquant leurs titres. Il s'agit seulement de les évaluer par rapport aux qualités ci-dessus. Si vous regardez la liste des best-sellers, vous remarquerez d'ailleurs que très peu d'entre eux remplissent plus de la moitié de ces qualités. La première qualité d'un titre est donc qu'il doit attirer l'attention, être provocateur, polémique, excitant, intriguant, prometteur, et ne pas paraître ennuyeux. Vous pouvez pour cela modifier un dicton ou une locution populaire. Par exemple, jamais deux cents toits. Ou, avec des si et des peut-être. Ou utiliser des clichés et les inverser. Ou encore de l'argot. Deux mille balles pour mourir. Mémé dans les orties. Par contre, juste un petit bonheur, cela n'enthousiasme pas vraiment. Il est important d'indiquer de quoi traite le livre dans son titre. Tout particulièrement pour les livres pratiques, les livres non-fictions. Par exemple, La semaine des quatre heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Ou, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Les livres de fiction peuvent aussi indiquer de quoi ils traitent. Sans pour autant en dire trop. Le mystère des disparus est une enquête autour de personnages, de personnes qui ont disparu. Tandis que les pirates des Caraïbes nous indiquent qu'il s'agit de pirates, tout d'abord, et aussi Le lieu de l'intrigue, le lieu où ça se passe, les Caraïbes. Mais de quoi traite, par exemple, Les succès produisent les succès comme l'argent produit l'argent. Ou Manager son groupe, Condition d'effet en science de la santé. On ne sait pas. Un bon titre doit être facile à retenir. Le lecteur doit facilement pouvoir s'en souvenir afin de pouvoir en parler ou de le commander en librairie. Un bon truc ici, c'est d'utiliser l'allitération. Par exemple, Le macaron meurtrier. Ou aussi de modifier une locution. Jamais deux sans toit. Mais pourrez-vous vous souvenir Un titre doit aussi être prononçable. Ça aide à le retenir et à en parler autour de soi. Kimanda Rink de Museau est un contre-exemple. Mais un auteur connu comme lui peut se permettre cela, car ses livres se vendent grâce à son nom. Mais qu'en est-il après de Wa Lampung Reluwe ? Il faut aussi que le titre ne soit pas gênant à prononcer. Recommanderiez-vous à un collègue de travail un manuel de Gomorre ou un livre qui s'appelle Tartine de merde ? Bah, non. Le titre doit avoir la bonne longueur de deux à cinq mots. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ou la pluie tombait et la débâcle s'est amorcée sont un peu trop longs, à mon goût. Le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates est un excellent roman. Mais son titre est trop long et n'est pas non plus informatif. Comme quoi, un très bon livre peut avoir un mauvais titre et quand même être un grand succès. Enfin, le titre doit correspondre à son genre littéraire. Là aussi, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates n'est pas un livre de cuisine mais un roman. Il ne correspond donc pas à son genre. Évidemment, vous pouvez aussi jouer sur cette opposition en vertu du premier critère de qualité, attirer l'attention à être provocateur. C'est le cas de, par exemple, le titre un clafoutis aux tomates cerises ou, non, dans ce cas, c'est autre chose. L'essai de Fatima, il faut juste espérer que ce n'est pas dans la rubrique politique et sociologie. Alors, vous faut-il un sous-titre ? Pas pour un livre de fiction, mais s'il s'agit d'un livre pratique, c'est une bonne idée. D'autant plus qu'il permet d'inclure des mots-clés qui aident à la recherche du livre. En voici un exemple. Mon livre « Manuel de navigation à la voile » « Manœuvre » « Navigation » « Instruments » « Sécurité » « Réglementation » « Météo » Il y a deux mots-clés dans le titre et six de plus dans le sous-titre. Un livre de fiction peut, mais ne doit pas en avoir un. Pour les mêmes raisons. 2000 balles pour mourir « Feel good » « Polar » Un cosy mystérie où l'humour sans limite dans une aventure qui décoiffe permet d'inclure cinq mots-clés. Cosy, mystérie, humour, feel good et polar. Nous avons vu quelles devaient être les qualités d'un titre à l'aide d'exemples et de contre-exemples. Mais comment trouver le titre de votre livre ? Ne vous fiez pas à votre intuition ou à votre première idée. Dans la majorité des cas, ce n'est pas un bon titre pour le livre que vous avez écrit, même s'il a servi de point de départ. Au lieu de cela, faites un brainstorming, une tempête de méninge. Commencez par noter tous les titres qui vous viennent à l'esprit déjà lors de l'écriture du livre. Ensuite, faites encore une liste des phrases du livre qui vous semblent emblématiques. Quels sont les mots-clés qui décrivent votre sujet, qui décrivent l'intrigue ? Y a-t-il des symboles, des métaphores dans le livre ? Pensez aussi à faire des recherches dans le catalogue d'Amazon. Cela peut vous inspirer. Et au lieu de liste, vous pouvez aussi utiliser des logiciels d'association d'idées, comme Scrapple, par exemple. Il est difficile de donner des exemples, mais prenons un roman que j'ai écrit, mais pas encore publié. Il raconte l'horrible histoire d'un naufrage, d'un bateau hollandais au XVIIIe siècle, et d'une mutinerie. Il y a un trésor, des batailles, de l'amour, des assassinats, du sexe, un cocktail détonnant. Et j'ai peut-être trouvé le titre avec ce tableau d'association d'idées. Il est généralement plus facile de trouver un titre pour un livre pratique. Encore faut-il que ce soit le meilleur titre possible. Si vous écrivez un livre pratique, visez votre lectorat et faites-lui une promesse. Solutionnez un problème qui est sien. Et enfin, essayez de combiner les éléments de vos listes tout en gardant à l'esprit les qualités que votre titre doit avoir telles que développées plus haut. Enfin, une fois que vous avez votre titre, testez-le. Commencez par vérifier que le titre n'est pas déjà utilisé. Il n'y a pas de copyright sur les titres, mais il sera très difficile de concurrencer des titres populaires ou bien connus. Si vous avez choisi un titre ou plusieurs, vous pouvez demander à vos bêtas lecteurs d'en choisir ou de confirmer celui que vous avez choisi. Testez-le aussi en parlant à des amis, des connaissances, mais sans dire que c'est le vôtre pour qu'ils ne l'approuve pas par politesse. Enfin, si vous faites un test ou un sondage, c'est pour en tenir compte. Acceptez le jugement des autres. Il est forcément meilleur que le vôtre qui est biaisé. Et finalement, attention aux fautes d'orthographe dans le titre. C'est difficile à croire, mais il y a des auteurs qui parviennent à en laisser et il y en a même qui laissent des fautes d'orthographe dans leur nom. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à mieux choisir vos titres. Un bon titre ne garantira pas le succès de votre livre, mais un mauvais titre lui empêchera d'en avoir. N'oubliez pas que le principal est d'abord d'avoir un bon livre, peu importe la qualité du titre, de la couverture, du descriptif et de votre marketing. Je vous souhaite beaucoup de succès et vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter sur mon site www.c'est-le-pilote.com Vous y trouverez régulièrement des informations sur l'auto-édition et recevrez gratuitement mon e-book auto-publié avec KDP tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir osé le demander. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser ici. Et j'ai un grand service à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez un message ici en dessous surtout si vous avez une question à poser. J'y répondrai. Merci et à bientôt.